Bienvenue sur Parole d'Oracle, alors voici les Capricornes, votre tirage professionnel pour le mois de février 2021. Tirage que je fais avec du retard par rapport au tirage sentimental, mais je n'étais pas dans de bonnes conditions pour le faire, donc j'ai préféré reporter. Donc le voici, néanmoins si ça devait se reproduire, sachez qu'il y a toujours les tirages trimestriels qui peuvent vous être utiles dans la sphère professionnelle, puisqu'il s'agit des défis, des enjeux qui vont s'imposer à vous ou que vous allez devoir relever pour trois mois. Et là, justement, il y a un tirage trimestriel qui est encore d'actualité puisqu'il s'agit du tirage de décembre, janvier et février. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à le retrouver si besoin dans la playlist. De la même manière, vous trouverez les tirages sentimentaux que j'ai publiés il y a de cela trois semaines environ. Alors, figurez-vous que j'étais en train de faire votre propre tirage professionnel. Là, ce n'est qu'une répétition et la caméra s'est arrêtée. Donc je reprends, mais je vais vous livrer quand même ce message-là. J'avais commencé avec le tarot pré-raphaélite et j'avais tiré quatre cartes. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez... Alors, ça viendra peut-être en complément de celui que je vais faire sous vos yeux. Là, je l'ignore totalement. Mais sinon, ça peut être une information pour certains d'entre vous. Et du coup, je vous la donne quand même. Voilà. Alors, ce que j'avais vu, c'est que vous aviez besoin d'un vent de liberté. Vous avez envie de changement, de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, dans une nouvelle voie, une nouvelle orientation également, je disais. Et vous avez quand même réfléchi. Ce n'est pas un coup de tête non plus, voyez, irraisonné, même s'il y a d'une certaine manière une part d'inconnu, que vous ne maîtrisez pas tout et que vous aurez envie justement de prendre ce risque, voilà, de vous lancer. Et ensuite, j'ai pu constater dans ce tirage que vous aviez à la fois comme décidé de ça, de ce changement, de cette nécessité de changer de cap. Et qu'il y a un événement soudain qui fait que ça tombe à pic, en fait. Si vous voulez, c'était l'idée, c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est que vous avez envie d'un changement. Et par exemple, je ne sais pas, il y a une opération dans votre entreprise, un plan de licenciement. Et ce changement, de toute façon, vous l'aviez prévu, mais il se fait quand même. C'est un changement, si vous voulez, que vous avez décidé, mais qui s'impose à vous de manière peut-être plus précipitée. Mais en fait, il n'y a rien de dramatique pour vous. Finalement, ça tombe à point nommé. Il y a un événement extérieur, alors je dis un licenciement, mais s'il faut, ça n'a pas de rapport avec ça. Mais une information nouvelle qui vous vient de l'extérieur et qui fait que vous allez pouvoir amorcer, de toute façon, ce changement que vous aviez décidé à titre individuel, personnel, pour vous, de toute façon. Voilà, alors on va voir en quoi, peut-être je vais pouvoir recouper de tirage entre eux. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose pour quelqu'un, de toute façon, ça parlera. Donc, d'où la nécessité pour moi de vous en parler. Alors, je suis bien concentrée sur vous, puisque je suis sur vous depuis plusieurs dizaines de minutes, pour le coup, entre eux que j'ai dû tout remanier, recommencer, mais ce n'est pas grave. Alors, les Capricornes, vous aurez eu deux tirages, peut-être pas. Pour les Capricornes, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle ? Alors, je regarde ces quatre cartes, cinq cartes sont sorties. Ah bah oui. Je vais tout garder. Mais du coup, je ne vais pas faire le tirage en croix, tel que je l'avais prévu. Je ferai un tirage en croix tout à l'heure. Ça, je le garde. Ça ressemble tellement à ce que j'ai tiré tout à l'heure. Bon, écoutez, de toute façon, il n'y a pas de règle, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, retenez bien le message que je vous ai dit. Grand changement, quelque chose qui s'impose à vous, mais que de toute façon, vous aviez déjà pensé, envisagé, réfléchi, sans connaître tous les tenants et les aboutissants, sans connaître tous les termes du contrat, sans tout maîtriser d'avance. Mais de toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Là, ça nous redit. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est un changement, mais suivi de la carte de l'arcane sans nom. Qu'est-ce que vous allez faire comme changement si radical ? Changement de voie professionnelle. Vous étiez dans quelque chose peut-être d'assez objectif, rationnel, mathématique, etc., comptable. Et puis, vous partez carrément sur quelque chose de plus en dimension psychologique. Je n'en sais rien, mais c'est radical. Et voyez là, je pense que ce changement, comme je vous ai dit, c'est un coup du destin. C'est quelque chose qui s'impose à vous et qui précipite ce que vous aviez déjà de toute façon envisagé. Du coup, c'est pour ça qu'on a l'arcane sans nom, la mort, parce que c'est radical. On fait table rase sur quelque chose et on passe à une dimension nouvelle. J'ai l'impression ici, voyez le 2 de coupe, que vous allez, je ne sais pas, il y a une communion intérieure. C'est comme si vous étiez plus en phase avec vous-même. Vous découvrez un peu ce pour quoi vous êtes fait, où il y a une rencontre professionnelle extraordinaire qui se fait. Parce que là, voyez, c'est la rencontre, pour moi, c'est vers une nouvelle voie, vers un nouveau métier, vers vous embrasser, en fait, un nouveau domaine, je dirais. C'est la rencontre de vous-même avec ce pour quoi vous êtes fait professionnellement. Et là, c'est la carte du 3 de nier du travail. Donc, vous allez changer de cap, les capricornes. Vraiment, mais dans le bon sens, parce que là, vous allez faire quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur. Et puis, ici, avec la carte du 2 de denier, voilà, il y a dans l'idée de voir plus loin quelque part. Peut-être que vous allez vous adapter. Pour moi, c'est l'idée de vous adapter à quelque chose de nouveau. D'équilibrer quelque chose. D'équilibrer la nouveauté. De rendre la nouveauté, voyez, de l'intégrer dans votre nouvelle vie. C'est normal qu'il y ait cette phase, on va dire, d'adaptation comme ça. Tout bonnement, parce que c'est fort et c'est soudain. Et c'est... Ça nécessite que vous... J'en perds mes mots. Ça nécessite que vous fassiez, justement, ce travail d'équilibrage, d'adaptation de vous-même à votre nouvelle réalité professionnelle. Ouais. Bon, alors, maintenant, je vais faire un tirage en 4 cartes, si c'est possible. Parce que c'est incroyable. Je fais des tirages. La vidéo se coupe. Je garde en tête ce tirage. Ça, ça me redit la même chose. 5 cartes qui sortent comme ça. C'est pas ce que j'avais envisagé, mais c'est pas grave. De toute façon, je peux se laisser guider. Là. Alors, pour les Capricornes, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour le mois de février 2021 ? Pour les Capricornes. Février, les Capricornes, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle ? Allez, dernière fois. Je prends une carte de coupe pour voir. Les enfants. Peut-être que c'est le cadre de votre nouvelle orientation. Les enfants. On va voir. Alors, là, je tire les cartes. J'ai fait ça pour les autres signes. Donc là, je fais la même chose pour vous. Mais du coup, pour vous, je vais en tirer 5. Parce qu'il en est tombé 5. Et je vais me mettre symétriquement en dessous de celle-là. Capricornes, février 2021. Ouais. La roue et la ronde. La ronde des chakras et la roue. Je pense que vous allez vraiment vous aligner avec vous-même. Il y a toutes les planètes qui sont alignées pour vous en ce mois de février. Alors. Capricorne, février 2021. Renaissance. La mort et la renaissance. S'il vous plaît, les Capricornes, écrivez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Quel est ce changement ? Je suis très, très curieuse là. Parce que la mort, la renaissance, la roue de fortune. J'ai eu le fou à la coupe du précédent tirage. Et j'ai eu également la maison de Dieu. Si avec tout ça, un changement ne se produit pas, est-ce que vous pourriez me dire déjà si oui ou non ça se produit ? Et quel changement ? Parce que c'est une reconversion énorme. Bon, la quête, c'est incroyable. Le voyage. Capricorne. Et les secrets. Bon, alors. La quête, ça va encore, ça abonde encore dans ce sens. Est-ce que ici, c'est bien pour vous ? Oui. Je vais faire comme ça. Alors, voyons, voyons. Bon, ce changement, de toute façon, permet de vous aligner. C'est un changement qui, je disais, un phénomène extérieur qui s'impose à vous. Mais de toute façon, ça tombe à pic. Ça vous permet d'enclencher rapidement ce que vous vouliez faire. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. La fin du chômage et le début d'un emploi. Un emploi qui correspond vraiment à votre recherche. Parce que la quête, c'est la quête de sens, la quête de ce pour quoi l'on est fait. et là, vous voyez, vous avez le deux de coupe. Donc, c'est quelque chose, vous embrassez, en fait, vos propres... Enfin, vos propres... Oui, ce que vous savez faire, vous avez envie de faire. Enfin, c'est la découverte d'un domaine nouveau pour moi. La prise de conscience que, quelque part, ce que vous... Enfin, il y a un choix, une prise de décision, je dirais, qui relève plus de... Je formule mal les choses. Excusez-moi, mais... Je vais y arriver. C'est une révélation. Voilà, c'est ça. Ce changement procure et provoque dans votre vie, ce mois-ci, ce changement extérieur, ce coup du destin, provoque dans votre vie professionnelle une révélation où vous vous révélez à vous-même. Vous avez le déclic, la prise de conscience de ce pour quoi vous êtes fait. De ce que vous recherchez. Voilà. C'est une révélation. Ça se révèle à vous. Vous savez, ça y est, c'est évident. Il y a l'idée d'évidence de ce pour quoi vous êtes fait professionnellement. Si vous cherchez votre voie, vous allez la trouver, vraiment. Parce que ça se concrétise tout de suite derrière par la carte du 3 de denier. C'est vraiment le travail et l'application à faire ce que l'on fait. Et ça, vous voyez la carte du voyage, c'est la possibilité de s'inspirer de ce qui se fait, de prendre du recul sur la situation, d'analyser, de voir ce qui se fait ailleurs. En fait, vous découvrez quelque chose. C'est un grand voyage, là, ce mois de février, pour vous, parce que vous allez aller de découverte en découverte. Vous allez vous prendre des connaissances nouvelles, je dirais. C'est la possibilité de voir un peu, quelque part, de voir du pays en ce sens, de vous inspirer aussi de ce qui se fait dans ce nouveau domaine que vous découvrez pour vous. Et d'où la nécessité de vous adapter à cette situation. Et ici, avec la carte du secret, c'est possible que vous n'en fassiez pas part à tout le monde de cette prise de conscience parce que vous devez évaluer un peu mieux la situation. Voyez, essayez aussi de mieux équilibrer les choses, de mieux les expérimenter, les éprouver aussi davantage avant d'officialiser votre, je dirais, votre révélation, en fait. Voilà. Bon, un tirage un peu particulier pour vous les Capricornes. S'il vous plaît, vraiment, dites-moi, aidez-moi, faites-moi part de ce changement, j'en serais vraiment ravie parce que c'est tellement fort que quand on prédit quelque chose comme ça, on se dit, on a envie de, et alors, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Voyez, j'ai envie de savoir. Voilà, donc, je compte sur vous pour vos retours. Merci pour votre écoute, pour, voilà, ce tirage assez inattendu, intéressant, très, très intéressant. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez être notifié du tirage trimestriel quand je le publierai dans la quinzaine, là, et puis des prochains tirages à venir. À très bientôt et je vous remercie. Au revoir.